La grâce est-elle un permis de pécher ? Deuxième partie, un chrétien peut-il pécher ? Grand 4 Quelles sont les raisons pour lesquelles un chrétien peut tomber dans l'apostasie ? Nous avons déjà exploré de nombreuses causes qui peuvent conduire les chrétiens à l'apostasie. Les fausses doctrines telles que la doctrine de la double prédestination, la vanité des paroles, la justice issue de la loi, mais il existe d'autres causes telles que l'amertume, les faux frères, ou l'amour de l'argent. 1. À cause de l'amertume Hébreu, chapitre 12, versets 15 à 17 Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce d'Elohim, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant en haut, ne vous trouble, et que beaucoup ne soient souillés par elle. Qu'il n'y ait parmi vous ni fornicateur, ni profane, comme Esav, qui pour un aliment vendit son droit d'aînesse. Car vous savez que plus tard, désirant hériter la bénédiction, il fut rejeté, car il ne trouva pas de lieu à la repentance, quoiqu'il l'ait recherché avec larme. L'amertume est un ressentiment c'est-à-dire un souvenir qui provoque de l'aigreur et l'envie de se venger, qui survient lorsqu'on est rongé par le regret ou la déception. Les personnes amères sont souvent trahies par leurs paroles. Murmure, regret, colère. Deux, à cause des faux frères. De Pétros, deux pierres, chapitre 2, versets 1 à 3. Mais il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme il y aura aussi parmi vous de faux docteurs, qui introduiront secrètement des sectes de perdition, reniant le Seigneur qui les a achetées, et amenant sur eux-mêmes une perdition soudaine. Et beaucoup suivront leurs perditions, et à cause d'eux, la voie de la vérité sera blasphémée. Et, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux dont le jugement depuis longtemps n'est pas inactif et dont la destruction ne sommeille pas. Pétros poursuit son discours dans De Pétros, De Pierre, chapitre 2, verset 14, en déclarant que c'est faux docteur. Ont les yeux pleins d'adultère, incapables d'arrêter de pécher, ils attrapent avec un appât les âmes instables. Ils ont le cœur exercé à la cupidité, ce sont des enfants de malédiction. Dans ces passages, il est question de chrétiens qui ont été achetés par le Seigneur. Ce qui signifie que des chrétiens authentiques vont se perdre, devenir de faux docteurs et blasphémer la voie de la vérité. Élohim nous met aussi en garde contre les loups ravisseurs déguisés en brebis. Matthaios, Matthieu, chapitre 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux machia et de faux prophètes, et ils donneront de grands signes et des miracles pour égarer, s'il était possible, même les élus. Le mot grec planao, que la plupart des versions françaises traduisent par « séduire », a le sens suivant « s'égarer », « tromper », « être induit en erreur », « séparer de la vérité », « s'éloigner de la vérité ». En d'autres termes, soyez sur vos gardes parce que non seulement ceux qui vous conduisent peuvent s'égarer eux-mêmes et vous amener à vous éloigner de la vérité, mais des serviteurs de Satan infiltrent aussi les assemblés afin de séduire les chrétiens. Car ceux qui vont s'égarer ne sont pas des païens, car Satan les a déjà séduits, mais il s'agit plutôt de tous ceux qui cherchent Elohim, notamment les chrétiens. Et comme le Seigneur l'a dit, même les élus pourraient être séduits si possible. En effet. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et séduiront beaucoup de gens. Matthaios, Matthieu, chapitre 24, verset 11. Le verbe « s'élever » en grec, égéro, signifie « réveil ». Les serviteurs du Seigneur annoncent un réveil mondial des faux prophètes et des faux docteurs, un réveil d'apostats. Car les versets 11 et 24 de Matthaios, Matthieu, chapitre 24 parlent du réveil des faux prophètes et des faux machia et de Pétros, de Pierre, chapitre 2 parlent des faux docteurs. Déjà, au premier siècle, il y a eu plusieurs faux frères qui se mêlent à Zizanie parmi les enfants du Seigneur. Ce sont Alexandros le forgeron, un Timothéos, un Timothée, chapitre 1, verset 18 à 20. Philet, de Timothéos, de Timothée, chapitre 2, verset 16 à 18. Les judaïsants, Actes, chapitre 15, Galates, chapitre 2. Diotrèphes, 3 Yohannan, 3 Jean, etc. Et leur but c'est l'égarement des enfants du Seigneur, car les faux frères sont de véritables séducteurs. 2 Yohannan, 2 Jean, chapitre 1, verset 7 Le mot grec utilisé par Yohannan pour parler de ces trompeurs est planos qui signifie « vagabond, errant, trompeur, ou encore, quelqu'un amenant à l'erreur ». L'apôtre nous apprend que ces trompeurs ou séducteurs sont nombreux. Ils sont d'ailleurs experts en déguisement, car ils ont une forme de piété qui se dissimule derrière la religiosité, la gentillesse, les émotions, les tenues vestimentaires, l'éloquence ou encore la rhétorique. 3 À cause de l'amour de l'argent D'autres selon Paulos, se sont détournés de la foi à cause de l'amour de l'argent. 1 Timothéos, 1 Timothée, chapitre 6, verset 10 Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pour l'avoir désiré, certains se sont détournés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de peine. Ici le mot grec traduit par « se détourner » peut être aussi traduit par « amener loin de la vérité vers l'erreur ». Beaucoup de chrétiens sont amenés loin de la vérité, vers l'erreur à cause de l'amour pour l'âge présent. Ils abandonnent la saine doctrine pour embrasser des doctrines démoniaques. Des doctrines qui font de l'être humain un élohim, en le plaçant au centre de tout. Ils servent l'argent comme une idole et lui vouent un véritable culte, car la séduction des biens terrestres s'est emparée d'eux. Ils ont cédé à l'appât du gain et à la cupidité. Ils ont abandonné le mode de vie simple exigé par le Seigneur pour courir après les richesses périssables de ce monde. Un grand nombre de conducteurs tombent dans l'apostasie au point de renoncer au message de l'Évangile. Ils prêchent un Évangile édulcoré, séduisant où le péché n'est pas ouvertement dénoncé. Ils caressent les gens dans le sens du poil pour de l'argent. Le ciel n'est plus présenté, ni le Seigneur Yéhoshua, le seul Sauveur. Ils se sont complètement égarés. Le ciel n'est plus présenté, ni le ciel n'est plus présenté. Le ciel n'est plus présenté, ni le ciel n'est plus présenté.